Salut tout le monde, bon matin. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Je pense que Léa, c'est sûr que Léa doit être encore plus fatiguée que moi. Léa s'est réveillée extrêmement de bonheur. Elle s'est réveillée parce qu'elle toussait. À partir de, je sais pas, je pense, 4h du matin, elle s'est mise à tousser. Elle a toussé pendant environ une heure de temps. Donc c'était très difficile de dormir parce qu'on l'entendait tousser sans arrêt. En fait, elle a attrapé un petit rhume quand on était à Québec. Ma grand-mère Mimi a attrapé la même chose que Léa littéralement la même journée. En fait, le lendemain qu'on est allé chez mon frère, donc le dimanche, Léa et Mimi se sont réveillées avec le nez qui coulait. Son nez coule encore. On lui donne du sirop. Mais cette nuit, elle toussait. Ce matin, elle ne toussait plus. C'est vraiment, je pense, les sécrétions qui descendent dans sa gorge et qui la font tousser. Et donc, c'était très difficile de dormir. Après ça, quand elle s'est réveillée vers 5h du matin, elle voulait manger. Ça fait que Florian l'a amenée dans la cuisine pour manger. Elle est revenue dans notre chambre. En fait, on l'a amenée dans notre chambre. Elle s'est couchée à côté de nous. Puis là, 15 minutes après, elle s'est réveillée. En fait, je ne pense pas qu'elle a vraiment dormi dans ce 15 minutes-là. Puis là, elle a dit qu'elle avait encore faim. Puis là, Florian l'a ramenée dans la cuisine pour la faire manger. Léa, elle est tellement mince que quand elle dit qu'elle a faim, on ne refuse pas. Même s'il est 1h, 4h du matin, peu importe. On lui donne à manger. Puis je pense qu'en ce moment, elle est en poussée de croissance. Parce que quand on était chez mon père, dans la nuit de dimanche à lundi, elle nous a fait la même chose. Elle s'est réveillée deux fois dans la nuit pour manger. Donc, clairement, elle est en poussée de croissance. Et heureusement, son rhume ne l'empêche pas de manger. Elle a beaucoup d'appétit. Chose qui est très, très rare avec Léa. Donc, voilà. Elle s'est réveillée deux fois pour manger cette nuit. Et ensuite de ça, elle m'a dit, «Mommy, je vais écouter mes amis. » En voulant dire, je vais écouter des petites émissions sur YouTube. Fait que là, moi, j'étais encore fatiguée. J'étais comme, «OK, je vais te mettre les amis. » Puis je vais dormir à côté. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai réussi à m'endormir, je pense, pendant une demi-heure. Puis là, après ça, elle donnait comme des coups de pied. Elle mettait ses pieds par là, ses pieds par là. J'avais les pieds dans le visage. Oh my God! Finalement, on s'est réveillées. Elle a remangé. Elle a mangé une demi-toast avec du beurre de pinot, de la confiture. Puis c'était très difficile. Elle faisait des crises pour rien. Florian l'a amenée à la garderie. Apparemment, ça a été terrible sur le chemin pour aller à la garderie. Elle n'arrêtait pas de chouiner. Et quand elle est arrivée à la garderie, ils ont dit à Florian qu'aujourd'hui, ils allaient ramasser des citrouilles. Fait que ça, j'espère que ça va la rendre de bonne humeur parce qu'elle adore les citrouilles. Je pense qu'ils vont aller au marché Jean-Talon pour aller chercher des citrouilles. En tout cas. Fait qu'elle a un beau programme aujourd'hui à la garderie. Mais nous autres, on est comme... Pfiou! Léa est à la garderie. On peut se concentrer à faire des choses... À être productif. Le Flo est retourné se coucher. Il est 10h. Il va faire sa sieste. J'espère que je n'attraperai pas le rhume de Léa. Je pense que je vais prendre un petit peu de vitamine C. En tout cas, moi, je ne fais pas de sieste. Je vais juste me coucher plus tôt ce soir. Et c'est tout. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire. J'ai parti me brasser de lavage ce matin. Là, je sais qu'elle est terminée. Il faut que je transfère ça dans le sèche-linge. J'ai de la vaisselle à faire, les planchers... En tout cas, des trucs comme ça. Et j'ai un mal de hanche depuis quelques jours. Et ça me fait super mal. Je pense que j'ai comme un air de coincé. Fait qu'à chaque fois que je bouge, ça fait aïe! Ça me pince. Puis la douleur va jusque dans mon pied. Je raconte pas mal de trucs négatifs. Mais à part ça, ça va bien. À part ça, ça va très bien. Mais bon, là, j'étais comme dans le négatif. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais raconter mon mal de hanche. Mais c'est pas si ça m'empêche pas de marcher ou rien. Je vais aller mettre le linge dans le sèche-linge. Et puis ensuite, je vais vous montrer. Je me suis acheté des vêtements encore. Je vais vous montrer ça. Alors, je me suis acheté cette petite jupe en léopard. Est-ce que c'est encore à la mode, les jupes en léopard? Je sais pas, mais je la trouvais cute. J'ai mis ça avec mes bottes de cow-boy. En fait, j'adore les bottes de cow-boy. J'ai décidé que c'était la mode. J'en vois aussi dans les magasins. Mais moi, ces bottes-là, je les ai depuis 2016. Je les avais achetées à Nashville, au Tennessee, avec Florian. On est allés là ensemble. En tout cas, mais oui, ça, c'est ma nouvelle petite jupe. Ensuite, j'ai une autre jupe à vous montrer et une robe. Après, c'est tout. J'achète plus rien pour le reste de la saison. Je pense que là, je suis pas mal équipée. J'ai beaucoup de vêtements. En tout cas, j'en ai pas une tonne non plus. Mais disons que pour moi, c'est suffisant. C'est assez. Fait que je vous montre mon autre jupe. Jupe numéro 2. Celle-ci est comme un petit peu transparente. Dans le bas, c'est méché. En fait, je trouvais ça original. Alors, ça, c'est sûr, je vais mettre des collants. Mais là, écoutez, il fait tellement chaud, là, que je mets pas de collant. Bon, de toute façon, je vais l'enlever. Mais je trouve que ça va faire plus beau avec des collants qu'avec les jambes comme ça. Mais à Montréal, là, sérieux, je comprends pas. Parce qu'on est le quoi, là, on est le 13 octobre. 12 octobre. Et il fait 23 degrés Celsius. C'est la grosse, grosse, grosse chaleur. Là, il y a le ventilateur. Je sais pas si vous l'entendez. Mais même avec le ventilateur, c'est comme pas suffisant, là. Il faudrait quasiment que je mette l'air climatisé. Il fait super chaud. Ici, il y a beaucoup de luminosité. Puis on dirait que le soleil, il frappe fort, là. Oh my gosh. Mais bon, je trouvais ça original. Ça, c'est mes autres petites bottes de cow-boy que j'aime bien. Que je vous avais montré derrière l'autre jour. Et maintenant, la robe. Là, c'est une robe à manches longues. Attention. Faut que je sois préparée mentalement. À mettre une robe à manches longues. On dirait que j'ai hâte de m'habiller en automne, là. Je suis comme tannée de m'habiller tout le temps en été. Je commence, en tout cas. Dans ma tête, le mois d'octobre, c'est censé... C'est censé faire 12 degrés. Il n'est pas censé faire 23. Mais bon, non, il ne faut pas trop que je chiale. Et finalement, ma robe que j'ai réussi à mettre, j'ai regardé le thermostat. Il fait 25 degrés dans la pièce. Fait que je vais l'enlever aussitôt que je voulais montrer. Mais c'est tellement une robe qui est confortable. Je vous dis, là, c'est... Je l'adore. Je l'adore. Je trouve qu'elle fait super bien. Je pense que c'est... Ça va devenir une de mes robes préférées, je pense, cet hiver. Bien, cet automne et cet hiver. Là, j'ai ma brassière noire en dessous. Mais il faut mettre une brassière beige, là, pour ne pas voir. C'est pas que c'est hyper transparent. Mais c'est juste qu'on voit quand même qu'il y a une brassière noire en dessous. Puis c'est sûr, c'est mieux si c'est beige. Alors voilà. Et maintenant, sur une note un peu plus positive, Florian et moi, on va avoir un nouveau matelas très prochainement. Je dirais... Oh my God! En tout cas, d'ici le prochain mois, d'ici Noël, là, c'est sûr, on va avoir notre nouveau matelas. Le matelas qu'on a présentement, sans blague, là, je pense qu'il a 30 ans. Je pense qu'il a mon âge. C'est un très, très vieux matelas. Par contre, il est confortable. On n'a rien à dire sur le matelas, mais ça nous prend quand même un nouveau matelas. Donc, quand on est allé à Québec ce week-end... Désolée, avec la lumière, là, je trouve que ça fait un peu bizarre, là, la luminosité, comme pas très bonne. Je ne sais pas trop comment arranger ça. En tout cas, ce n'est pas la fin du monde, là. Oui, quand on est allé à Québec, chez ma mère, ma mère, elle nous a dit, allez essayer mon matelas. Vous allez voir si ça vous plaît ou pas. Parce que ma mère, elle s'est acheté un matelas, je pense, il y a deux ans. Chez Tanguay. Tanguay, qui est un magasin qu'on n'a pas ici, à Montréal. Mais ils ont plusieurs magasins partout au Québec. Et ils livrent gratuitement, en plus, partout au Québec. Fait qu'on est allé essayer son matelas. Moi, je ne suis pas vraiment difficile. Mais Florian est extrêmement difficile dans les matelas. Comme il y a des matelas que je trouve hyper confortables, qui sont fermes. Et que Florian fait, ah non, non, il me donne mal dans le dos. Il n'est pas assez ferme. Il faudrait quasiment coucher des fois. J'ai l'impression que ça lui prend comme de quoi, de hyper ferme. Puis là, je me suis dit, ah, ça va être tellement difficile, la recherche d'un matelas. On n'arrivera jamais à trouver. Bref. Fait que là, il est allé se coucher sur le lit de ma mère. Puis il a fait, ah ouais, wow. Je l'aime vraiment, ce matelas-là. Fait qu'on est allé sur Internet. Le prix est quand même intéressant. Et en plus, le magasin Tanguay paye les taxes. Et comme je vous ai dit, la livraison aussi est gratuite. Fait que le prix qui est indiqué, c'est le prix que tu payes. Donc, on va confirmer ça, Flo et moi, cette semaine ensemble. Mais ça risque probablement d'être ce matelas-là. Et dès que j'ai le hockey de Flo, on va le commander. Je ne sais pas si ça prend combien de temps pour se faire livrer. Avec Tanguay. Mais bon. Fait que je suis comme vraiment contente. Et après avoir acheté le matelas, il va peut-être falloir qu'on s'achète un nouveau lit. Notre lit est quand même neuf. On l'a acheté juste avant que Léa naisse. Donc, Léa est née en mars 2018. Puis le lit, on l'a acheté en février 2018. Donc, vraiment, vraiment, juste avant sa naissance. Sauf qu'avec le déménagement, il y a comme une partie, c'est comme du faux bois. Puis il y a une partie qui s'est enlevée du faux bois. Fait que c'est comme pas de la même couleur. Et les coins sont durs. Puis à chaque fois, on se cogne. Puis on a comme, Flo et moi, on a plein d'équimoses, de bleus sur les jambes à cause de ça. Puis on aimerait peut-être ça avoir plutôt un lit où les coins sont arrondis et matelassés. C'est encore comme un peu la mode. Puis avoir aussi une tête de lit. Puis là, on n'a pas de tête de lit. Puis ça, ça me dérange. Je veux vraiment avoir un lit qui a une tête de lit. Je trouve que ça fait plus beau. Fait que j'ai commencé à regarder ça. Mais ça, c'est pas pressant. Le lit, c'est pas pressant. Peut-être qu'on va attendre avant d'acheter ça. Mais bon, déjà, le nouveau matelas, ça va vraiment être une bonne chose. Je viens juste de mettre mon dîner au four. J'ai vu que Flo avait fait de la saucisse hier. Donc, je vais manger un restant de saucisses avec de la patate et des petits pois verts. Je vais plier le linge aussi parce que là, ça va être terminé avec le sèche-linge. Est-ce que vous avez écouté Squid Game sur Netflix? Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille. Flo, je n'arrête pas de lui dire. Il faut absolument qu'elle t'écoute Squid Game. Mais on dirait qu'il ne veut pas l'écouter. Moi, en tout cas, j'ai adoré ça. J'ai clenché, je ne sais plus s'il y a 8 ou... Je pense qu'il y a 9 épisodes. J'ai clenché les 9 épisodes en comme 48 heures. J'ai clenché ça. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Fait que si vous cherchez quelque chose à écouter, c'est violent par contre. C'est violent, là. Mais on s'attache vraiment au personnage. Puis une fois que l'épisode est terminé, t'as vraiment envie d'écouter le prochain. C'est addictif, là. En tout cas, fait que je vais vous faire le mot de la fin tout de suite. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bye!